Coucou Ami Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'avril dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je vais effectuer une guidance générale, sachant que chaque semaine vous retrouvez des guidances par signe élément et que quotidiennement je propose aussi, je dirais, un petit message sur la météo énergétique du jour. Allez, avec l'oracle des 7 énergies, nous allons voir votre influence principale pour ce mois d'avril 2023 pour les scorpions dans le signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Avril, c'est le printemps, le mois du renouveau, nouveau cycle. Donc, ce sont des énergies favorables à la mise en place de certains projets qui se ressemblent. D'accord. Alors, le premier message qui me vient à l'esprit, c'est que vous allez rechercher des relations qui sont en vibration avec vous. Oui, avec lesquelles vous vous sentez sur une certaine lignée. L'appel de la muse. D'accord. Peut-être pour trouver une inspiration. L'inspiration, si vous avez un côté artiste, mais vous avez envie de créer soit un nouveau lien, de nouveaux liens sociaux, alors que ce soit virtuel ou physique, peut-être que vous avez envie de monter une association, quelque chose qui vous ressemble avec l'appel de la muse. On a cette notion. Il y a un appel à la créativité à mes scorpions et vous allez peut-être solliciter des personnes qui sont dans la même énergie que vous, peut-être soit pour monter un projet, une association comme je l'ai évoquée. En tout cas, vous avez envie de créer quelque chose durant ce mois d'avril. Allez, on va voir l'animal totem qui vous accompagne, amis scorpions, pour ce mois d'avril 2023. Il y a quelque chose aussi en vous qui appelle à vous ouvrir, à communiquer, peut-être pour trouver des solutions ou en tout cas mettre en place quelque chose. Nous avons le bison. Nous avons la force et l'abondance. Le bison, animal totem puissant, apporte l'abondance. Cet animal très respecté te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. Ouais, on vous pousse à vous, entre guillemets, à vous sociabiliser. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sociable à mes scorpions, mais peut-être à solliciter de l'aide ou à mieux communiquer avec les autres pour créer un ensemble, pour créer quelque chose. J'ai cette notion de création. Et le bison, il y a ce côté aussi de stabilité, de force. Ouais. Vous avez envie, en fait, ouais, il y a, vous avez envie de plus de, comment dire, de plus de stabilité, de plus d'ancrage, de relations aussi stables, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Voilà. Vous avez envie de retrouver, voilà, ce côté-là. Peut-être que vous étiez dans une phase un peu plus légère et là, vous avez envie de plus d'ancrage. Allez, avec le tarot du Vankarma, nous allons voir les autres messages qui vous accompagnent. Ouais, le 6 d'épée. Ouais. Vous avez envie de gravir des montagnes. Ouais, vous avez envie de passer à autre chose. C'est comme si vous étiez arrivé à la fin d'une situation et vous avez envie d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Peut-être aussi sortir d'une routine, d'une stagnation, parce que c'est vrai que la période de l'hiver, en général, bon, c'est plutôt une période stagnante. Et là, vous avez vraiment, ouais, la 8 de bâton. Ouais, vous avez envie que ça bouge, que ça s'accélère, que, ouais. Ah ouais, vous avez envie de bouger, vous, hein. Et la mort, oui. Elle est très jolie, hein. Ouais, vous avez envie de transformer quelque chose. Alors, peut-être que vous avez envie de refaire la décoration de votre intérieur. C'est un exemple, hein. Mais vous avez envie de changement. Et alors, puis en plus, avec le printemps, ça tombe bien. C'est le nettoyage de printemps. Mais vous avez envie d'apporter un grand changement dans votre vie. Ouais, vous voyez, il y a l'appel de la muse. Il y a quelque chose en vous qui appelle à la transformation. Alors, ça peut être un domaine précis. ou quoi, vous avez carrément envie de changer de pays, de changer de vie, Ah, la 10 de coupe, ouais, pour retrouver une harmonie de vie. peut-être qu'effectivement, peut-être qu'effectivement, vous êtes en relation avec une personne qui habite loin, qui habite par exemple à l'étranger, puis vous allez tout laisser tomber pour rejoindre cette autre personne. Par exemple, je prends cet exemple-là, mais en tout cas, il y a de grands, grands changements. Vous avez envie. Alors, en plus, vous scorpion, votre planète, c'est Pluton, qui invite à la transformation. La mort, c'est votre carte. Ouais, vous, vous êtes en plein dedans. Ah, vous avez en tout transformé. La 6 d'épée, vous savez que là, voilà, même si, voilà, il va falloir faire preuve aussi, peut-être d'une certaine endurance, mais vous avez la force avec le bison. Voilà, là, dans ce jeu, le 6 d'épée, c'est bon, ok, je sais que ça ne va pas être évident, mais moi, j'ai envie que ça bouge. Et vous savez que pour que ça bouge, il faut passer à l'action. Ah ouais, vous êtes en quête, ouais, de retrouver une nouvelle harmonie de vie. En quête d'aventure, mais en même temps, de retrouver cette sérénité, parce que ça fait peut-être partie de vous, et que, voilà, vous êtes dans ce besoin-là, qui ne l'est pas quelque part, mais de sérénité, mais en même temps, vous avez envie d'aventure, vous avez envie d'apporter du peps dans votre vie. Alors, nous avons la numéro 28, d'accord, la mère, la justice, ok, je vais recouvrir la mère, ouais, bon, il y a un lien avec, je dirais, un lien maternel, alors que ce n'est pas forcément votre mère, mais bon, voilà, en tout cas matriarcale, où, ce que je ressens, sincèrement, là, pour moi, c'est que vous n'étiez pas dans le déni, c'est qu'on vous a empêché, de voir certaines, je dirais, certaines qualités, de votre personnalité, on vous a peut-être empêché, de vous épanouir, dans un domaine professionnel, dans votre vie, tout simplement, et avec la justice, là, pour moi, vous allez trancher, trancher, sortir d'une phase, où c'était compliqué, où vous aviez l'impression, qu'on vous avait jeté un mauvais sort, peut-être de par votre éducation, vous avez dit, non, non, mais tu n'es pas faite pour ça, pour partir à l'aventure, non, non, mais tu es fou, tu es folle, enfin, bref, et moi, j'ai l'impression que vous allez laisser tomber ce bandeau, que vous en avez marre, que vous êtes, voilà, vous allez la face, mais ce n'était pas voulu, c'est-à-dire que vous avez fait plaisir, par exemple, à votre entourage, à vos parents, etc., bon, d'accord, ils voulaient que je sois médecin, bon, j'ai fait des études de médecine, mais ça ne me convient pas du tout, je prends cet exemple-là, mais bon, voilà, et là, vous vous détachez de cela, pour moi, vous vous détachez de quelque chose, ben oui, vous sortez de, vous coupez avec des liens, alors, ça peut être des liens familiaux, mais attention, des liens karmiques aussi, si ça ne vaut pas, et ouais, pour avoir de nouvelles perspectives de vie, vous voulez de nouvelles perspectives de vie, parce que vous savez qu'il y a quelque chose, ça ne vous convient pas à vous, et moi, j'ai l'impression que vous avez voulu faire plaisir, alors, ça peut être aussi le partenaire de vie, ça peut être aussi, par rapport aux enfants, on dit, ben voilà, bon, je ne pars pas à l'aventure, parce que je dois assurer mon rôle de père ou de mère, parce que je ne veux pas, parce qu'on m'a éduqué de telle manière, moi, pour moi, vous, vous vous retrouvez, retrouvez-vous à mes scorpions, durant ce mois d'avril, et vous assumez ce nouveau vous, quitte à ce que ça provoque peut-être, alors, je ne vois pas à carte de conflit, mais des ruptures, mais pour moi, quelque part, après, ça rentrera dans l'ordre, parce que vous vous assumez tel que vous êtes à mes scorpions, il y a une grande transformation, en tout cas, vous voulez que ça bouge, alors, et que, vous savez que malheureusement, quand c'est comme ça, quand on évolue, certaines personnes disent, ah, mais je ne te reconnais plus, tu n'es plus comme avant, et oui, mais c'est comme ça, voilà, on est en évolution, vous êtes un signe intuitif, en plus, et vous le savez, donc, ouais, je vois, je vois plutôt, pour moi, je vois du positif, même si les cartes, voilà, sont neutres, et puis qu'on a ce petit grain de ça, mais là, vous sortez d'un quelque chose, qui vous pesait, qui vous pesait, parce que vous voulez créer de nouvelles perspectives de vie, beaucoup plus, en adéquation, avec votre vie, à vous, vous reprenez, vous prenez votre envol, voilà, votre liberté, voilà, ça part au niveau relationnel, vous voyez, c'est, ouh, et derrière, on a le secret, alors, nous avons l'univers, bah oui, je disais, vous êtes un signe intuitif, la gomme, ouais, et les anneaux, bah, par mois, pour moi, par mois, pour moi, vous vous détachez, d'un partenariat, d'un contrat, de quelque chose, vous avez foi en vous, vous mettez fin à quelque chose, là, c'est vraiment, et avec le secret, vous restez quand même discret, alors, soit, je l'évoque rarement, parce que c'est pas trop mon truc, une relation, par exemple, triangulaire, là, stop, vous en avez marre d'être la troisième roue du carrosse, vous l'êtes, voilà, et donc, bah, vous tranchez définitivement, par rapport à ça, si ça vous parle, là, ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, vous mettez fin à une relation, mais ça peut être une relation, je dirais, d'ordre familial, parce qu'on l'a évoqué, une relation qui était assez importante dans votre vie, parce que, parce que vous avez compris qu'il y avait peut-être, soit des mensonges, ou que c'était pas clair, et vous, vous voulez de la clarté, vous voulez autre chose, vous voulez de l'aventure, vous voulez, et donc là, bah, en plus, c'est une carte de chance aussi, l'univers travaille pour vous, et donc, du coup, ça vous donne la force, et le courage de faire le nécessaire, dans le relationnel, dans vos interactions avec les autres, bah, pour prendre votre liberté, pour assumer qui vous êtes, pour vous affirmer aussi, quitte à ce que certaines relations s'arrêtent, tout simplement, donc, bravo, à Miss Scorpion, moi, je vous félicite, vous êtes vraiment dans votre incarnation, quoi, là, et là, vous vous assumez, vous savez qu'aussi, il y a peut-être aussi, quelque chose au fond de vous, votre fameuse mission de vie, vous appelle ailleurs, par exemple, allez, on termine avec une carte des portes de l'intuition, pour vous, à Miss Scorpion, pour ce mois d'avril, en tout cas, ça va déménager, pour vous, et oui, c'est en quête de, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous cherchez un épanouissement, avec des personnes qui vous ressemblent, avec qui vous serez sur la même longueur de monde, le pont du futur, voilà, ah oui, vous vous projetez, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité, bah, voilà, en plus, ça résume votre tirage, très très bon conseil, voilà, Miss Scorpion, pour vos énergies de ce mois d'avril, qui j'espère vous apporteront un éclaircissement, sur l'évolution de votre chemin de vie, en attendant, passez un excellent mois, à bientôt, à bientôt,